L'ancien président de l'accord constitutionnel Théodore Hollot s'est prononcé sur l'actualité nationale ce matin dans sa lecture de l'affaire Tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. L'homme de droit s'est adonné à une clarification conceptuelle avant de notifier que le pouvoir s'acquiert à travers les unes. On l'écoute. Je pense que c'est d'abord un abus de langage de parler de coup d'État. Je suis juriste, je suis constitutionnaliste, j'ai fait ma thèse sur le régime militaire. Le coup d'État suppose la conquête du pouvoir par une autorité instituée en violation de l'ordre constitutionnel. Voilà pourquoi le coup d'État ne se termine pas la suspension de la Constitution. Quand c'est militaire, ça veut dire que c'est le chef d'État-major ou le commandant d'une unité de l'armée. C'est une autorité militaire qui est instituée, qui prend le pouvoir alors qu'on doit passer par des élections. Lui, ce n'est pas la force qui conquiert le pouvoir. Ce sont deux éléments qui défendent le coup d'État. Quand vous prenez un président qui a prêté sa marche sur une constitution, qui dit que ce mandat est limité à deux, qu'il modifie la constitution pour avoir un troisième mandat, il viole également la constitution pour conserver ou pour aller conquérir le pouvoir. Là, il y a un coup d'État. Donc il y a le coup d'État militaire, le coup d'État civil. Il y a peut-être menace sur la sécurité de l'État. Il y a atteinte à la sûreté de l'État. Il y a peut-être volonté de rompre l'ordre constitutionnel, mais juridiquement, on ne peut pas dire qu'il y a un coup d'État parce que les personnes que vous avez citées n'ont aucune fonction qui leur permette d'exercer une autorité qui leur servirait de fondement pour violer l'ordre constitutionnel. Je crois que l'un est toujours un homme d'affaires, l'autre est un ancien ministre, il n'est plus en activité. Même si l'un est un ministre, il n'a pas les moyens en réalité de porter atteinte de violer l'ordre constitutionnel. Donc c'est un abus de langage de parler de coup d'État. Qu'il y a maintenant menace sur la sûreté, sur le complot et autres, c'est possible. C'est les juristes, c'est les magistrats qui doivent pouvoir le définir et l'apprécier. Je souhaite simplement que le droit à la matière soit dit parce qu'il faut éviter la conquête du pouvoir en violation de l'ordre constitutionnel. Il faut la paix, il faut arriver au pouvoir par les unes. Le pouvoir ne peut pas être au bout du fusil ou le résultat de la violence. Le pouvoir ne peut pas être au bout du fusil ou le résultat de l'ordre constitutionnel.